Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la maison des Windsor, famille royale la plus célèbre au monde. La reine Elisabeth II fut à sa tête pendant plus de 70 ans. Cette maison ne se contente pas de régner depuis plusieurs générations. Elle incarne aussi à travers son histoire et ses membres une manière unique d'être au monde qui remonte à l'Empire britannique de la reine Victoria et à ses successeurs. C'est pourquoi le monde entier se passionne pour les Windsor. Il faut dire que cette maison dont le nom était allemand à l'origine a réussi l'exploit de personnifier de ce qu'il y a de plus british. Partons ensemble découvrir la famille royale. La célébrité des Windsor dépasse largement les frontières britanniques. La reine Elisabeth II est devenue une icône admirée aux quatre coins du globe. Ici leur popularité dépasse largement celle de la monarchie suédoise, danoise, néerlandaise ou espagnole. C'est en partie grâce au passé de cet ancien empire colonial. Les Windsor ont une puissance mondiale qu'aucune autre monarchie n'égale. Tout simplement à cause du Commonwealth et de l'ancien empire britannique. La reine est en effet à la tête du Commonwealth une organisation symbolique mais qui repose pas moins sur 54 états à travers le monde. Si la monarchie bénéficie d'un tel rayonnement, c'est aussi grâce à sa langue. Les Windsor ont une dimension mondiale aussi à cause de la langue qui est comprise et qui est devenue la langue internationale. Mais Elisabeth II a également acquis un prestige mondial du fait de la longueur de son règne. Ses 70 années passées sur le trône lui conféraient une aura particulière et rassurante pour les britanniques. Mais pas seulement. Elle a une longévité absolument hors norme. Elle a quand même battu le record de longévité de la reine Victoria. Donc c'est évidemment une personnalité qui est extrêmement connue et respectée dans le monde entier. Elle est devenue un peu la grand-mère d'une partie de l'humanité. Et même en France, la famille royale exerce une fascination toute particulière. Le général de Gaulle avait d'ailleurs dit de la monarchie britannique, c'est notre monarchie de substitution. Ainsi, la notoriété de la famille royale britannique dépasse de loin les différences de régimes entre les pays. Ce sont des personnalités auxquelles les gens s'identifient, qui sont des personnalités rassurantes, une incarnation de la famille dans laquelle on peut se projeter. Édouard VII meurt le 6 mai 1910, laissant sa place à son fils, Georges V. Le 4 août 1914, le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne du Kaiser Guillaume II. Ainsi débute ce qui devient plus tard une guerre à caractère mondial. Le peuple anglais commence alors à éprouver une haine sans borne contre l'ennemi allemand. Tout ce qui vient de cet empire est froidement repoussé par ce peuple, qui se bat fièrement et courageusement dans la boue des tranchées françaises au nom de la triplantante. Le patriotisme fait vivre l'Angleterre en ces années de guerre. Même le roi montre un immense soutien à ses forces en se rendant lui-même en France au plus proche de ses troupes. Ses fils Édouard et Albert s'engagent également dans l'armée afin de combattre l'ennemi. Le patriotisme de la famille royale n'est plus à démontrer, mais il ne suffisait pas. Georges V et les siens demeurent originaires d'Allemagne. Le 13 juin 1917, l'est de la capitale anglaise est victime d'une attaque venue du ciel. Une escadrille de bombardiers allemands larguent en plein jour ces bombes sur des quartiers civils et ventrant des immeubles faisant plus de 160 morts dont 18 enfants dans une école. Les pertes humaines sont infimes comparées au nombre de soldats tués sur les champs de bataille de la grande guerre. Mais ce raid choque l'opinion. Par ce côté inédit, d'abord l'aviation militaire n'en est qu'à ses débuts. Et c'est la première fois que les Allemands utilisent des biplans pour une offensive d'ampleur contre une grande ville. Ils utilisaient auparavant des dirigeables, des Zeppelins, qui n'opéraient que de nuit et étaient peu efficaces. Mais la population est surtout abasordie à cause du nom de ces avions. Les Gotha IV, nommés ainsi car fabriqués par une entreprise de construction métallique implantée à Gotha dans le centre de l'Empire allemand. Or pour les Britanniques, à cette époque, le nom de Gotha n'évoque pas qu'une simple ville d'Outre-Rhin. C'est aussi celui du roi. Georges V, cet homme pondéré au teint siéreux qui règne depuis 1910 sur le Royaume-Uni, est censé incarner l'unité du pays dans l'épreuve de la guerre et d'origine allemande. Georges V parle un anglais doté d'un accent germanique et son fils aîné, destiné à monter sur le trône, préfère parler allemand. La langue privée de la famille régnante reste depuis la reine Victoria, l'allemand. Le souverain est issu de la maison de Saxe-Coburg-Gotha, une dynastie née au 19e siècle. En Haute-Franconie, au nord de la Bavière. De petites noblesses à l'origine, elle sut étendre ses branches à force d'habiles mariages, jusqu'à régner sur le Portugal, la Bulgarie, la Belgique et l'Angleterre. En 1840, l'un de ses membres, le prince Albert de Saxe-Coburg-Gotha, a épousé la jeune reine Victoria, propulsant sa lignée sur le trône britannique. Le roi Georges V est leur petit-fils. Il est né en Angleterre et il a servi longtemps dans la Royal Navy avant d'accéder au trône. Il est totalement acclimaté à la langue et culture anglaise. Mais en pleine guerre, contre l'Allemagne, ses racines germaniques deviennent embarrassantes. Et l'affaire des bombardiers Gotha ne fait qu'amplifier le trouble. Alors que le conflit s'éternise, le sentiment anti-germanique ne cesse d'augmenter. Georges V doit agir rapidement pour apaiser les tensions qui progressent envers sa maison. Du roi s'avère radicaux, le nom de Saxe-Coburg-Gotha est abandonné au profit d'un nom purement anglais, Windsor. Ce nom fait référence au château éponyme, berceau de la monarchie britannique. C'est dans ce palais millénaire que naît la monarchie Outre-Manche, en hébergeant successivement tous les souverains anglais depuis Guillaume le Conquérant, qui décide sa construction au XIe siècle. Le choix de ce nom est donc d'abord symbolique. Pour faire oublier ses origines allemandes, il fallait donc choisir un nom à consonance anglaise. Par les anciennes possesseurs de sa famille, Georges V possède également des titres allemands. Par exemple, par le prince Albert, il hérite du titre de duc de Saxe. Comme les membres de la famille royale, l'aristocratie britannique était composée de personnes portant des noms et des titres allemands. L'épouse même du souverain Marie de Tecque portait le nom de Württemberg, une famille régnante germanique. Georges V donne alors l'ordre aux membres de l'aristocratie britannique d'abandonner leurs titres et leurs noms, comme il le fait pour sa propre personne. Ainsi, Louis de Battenberg, futur dernier vice-roi des Indes et oncle du mari d'Elisabeth II, devient Louis de Batten. Toute personne refusant la décision du roi voyait leur nationalité britannique et leurs privilèges aristocratiques supprimés. Le geste n'est pas anodin et vient clore un chapitre vieux de deux siècles dans l'histoire de la monarchie britannique. En réalité, les origines allemandes de la famille royale rondent plus loin que les épousailles d'Albert et de Victoria. En 1714, à la mort sans héritier d'Anne de Grande-Bretagne, 1665-1714, la dernière de la maison Stuart, sa succession incombe à son plus proche parent protestant en vertu de l'acte d'établissement de 1701, censé empêcher l'avènement d'un souverain catholique. Dès lors, la famille royale Windsor est appelée à régner sur la Grande-Bretagne. Georges V, roi du Royaume-Uni, réussit à abandonner ses origines dans le but de conserver son titre. Aujourd'hui encore, cette dynastie demeure sur le trône. Elisabeth II, qui aurait dû prendre le nom de son époux à son mariage en 1947 avec Philip Mountbatten, sut faire perpétuer la dynastie Windsor. Philip, comme Louis Mountbatten, était désireux de faire de son nom celui de la famille régnante. Mais Marie de Teich et Winston Churchill s'y opposent. Par lettre patente, le 9 avril 1952, Elisabeth II décarque son nom et celui de ses enfants demeurent Windsor. Mais Philip se plaint d'être le seul homme à ne pas pouvoir donner son nom à ses enfants. Après des années de disputes au sein du couple et entre la souveraine et son gouvernement, Elisabeth II finit par accorder le nom de Windsor Mountbatten aux descendants ne portant pas le prédicat d'Altesse Royale et n'étant pas ni prince ni princesse du Royaume-Uni. Comme on l'a vu, à l'origine, elle s'appelait Saxe-Coburg-Gotha. Depuis le XVIIIe siècle, par le biais de mariages d'intérêt, la monarchie britannique avait du sang allemand dans les veines. Cette alliance anglo-saxonne vole en éclat lors de la Grande Guerre. En 1917, le roi Georges V prend la décision de renoncer au nom germanique de sa famille pour le remplacer par celui de Windsor. Ce fut l'acte fondateur de cette nouvelle dynastie anglaise. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501